Le groupe de journalistes initiateurs de la cérémonie d'hommage qui sera rendu à Diallo Souleymane pour son combat pour la liberté de la presse en République de Guinée est dans la dernière phase des préparatifs de ce qui va être l'événement de reconnaissance de l'année. Les organisateurs, tous des hommes de médias, entendent célébrer Souleymane Diallo à son vivant. Le fondateur du groupe de presse Lengs Lance a consacré l'essentiel de sa vie au journalisme avec comme créneau la liberté de la plume des hommes de médias. Lors de cette sixième réunion préparatoire de ce samedi 22 octobre 2022, la commission d'organisation a fait la revue de ce qui jusque-là a été accompli et de ce qui reste à faire avant le jour J. Bailaba souligne une avancée significative pour le respect de la tenue de l'événement à la date du 29 octobre comme prévu. Nous sommes en train de mettre le boursier double pour arriver à honorer la date et l'engagement. Comme vous le savez, il y a plus d'un mois qu'on est en train de travailler sur ce projet. À date, nous savons que nous avons bouclé le volet logistique côté organisationnel. Il reste quelques détails pour arriver. D'ici le samedi prochain, on sera dans les deux. Je pense bien. Souleymane Diallo a commencé sa carrière journalistique en Côte d'Ivoire. C'est seulement après la mort d'Amet Sekoutouré qu'il a mis son projet de création du journal Le Lens dans sa valise pour rentrer en Guinée. C'est pour l'ensemble de son parcours exceptionnel que ce groupe d'hommes et femmes de médias ont voulu rendre hommage à ses douains de la presse guinéenne. Selon Bailaba, ses actes de reconnaissance à l'endroit des journalistes ne se limiteront pas qu'à Souleymane Diallo. Comme on dit, il faut imprimer pas pour avoir 100 pas. L'initiative, quand on a essayé de mettre des trucs en place, la première édition dit à voulu que ce soit Souleymane qui sera célébré. Dans l'Amet Sekoutouré, on pense à célébrer 4 à 6 personnes en même temps parce qu'il y a beaucoup d'autres aussi qui sont dans l'ombre aujourd'hui, d'autres qui n'ont pas le sens de pérenniser leur entreprise comme Diallo Souleymane. Mais ils ont essayé, ils ont formé des anges aujourd'hui qui font de la fierté. Cet événement n'est pas l'apanage d'un groupe de journalistes ou d'associations de presse. Il concerne la corporation de la presse nationale dans son ensemble, a souligné Bailaba. Ce projet, c'est pas un projet d'un groupe de journalistes. C'est un projet de l'ensemble de la presse nationale. Toutes tendances confondues, toute la presse, hommes et femmes, techniciens, doit porter ce projet au plus haut niveau. C'est le projet de la presse nationale. Contrairement aux autres organisations qui font des trucs, ce projet-ci, c'est un projet que la presse nationale doit porter plus haut encore. Tout le monde doit se retrouver dedans, tout le monde doit se retrouver dedans. Rendez-vous est donc pris le 29 octobre pour célébrer de son vivant l'icône de la presse guinéenne Souleymane Diallo. Sous-titrage ST' 501